... Non, je ne pense pas qu'il y ait un statu quo. Et les différents sujets avancent. Alors il y a des sujets qui n'avancent pas, comme celui par exemple de la question des commissions et de revenus qui sont des intermédiaires. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous avons appelé à ce qu'il y ait une association en face avec laquelle on puisse construire sur ces différents sujets. La fédération des sociétés d'assurance s'est dite ouverte à traiter l'ensemble des sujets sans tabou. Et nous sommes également ouverts à travailler avec les intermédiaires, pas simplement dans l'amélioration de leurs conditions, mais également pour l'amélioration aussi de la protection des assurés et sur l'ensemble des sujets qui intéressent le marché. Donc j'ai annoncé qu'une étude va être lancée par l'ACAPS sur le devenir de la distribution. Et dans le cadre de cette étude-là, bien sûr, nous allons associer l'AFNACAM, mais également la Fédération marocaine des sociétés d'assurance et de réassurance. Je pense que c'est important d'avoir ce recul-là pour se projeter justement sur l'avenir en ayant en tête l'ensemble des aspects et des défis auxquels la distribution sera confrontée demain. Je vous laisserai plutôt, je laisserai les deux associations s'exprimer par rapport à cela. Moi, encore une fois, ce que je dis, nous avons besoin d'avoir un interlocuteur à la fois fort qui défend les intérêts des intermédiaires, mais également un interlocuteur qui soit constructif et positif et qui a en tête l'ensemble des aspects qui intéressent les assurés et le marché des assurances de manière générale. D'abord, la circulaire de 2015 n'est plus d'actualité. Elle est abrogée de facto, de fait, avec la publication de la circulaire générale. Un certain nombre de dispositions de cette circulaire ont été mis dans la circulaire générale qui a été publiée au BO, au butin officier, il y a quelques mois. Alors, nous contrôlons l'application. Maintenant, ce que j'entends, c'est que certains intermédiaires disent, par exemple, dans le rééchelonnement, les protocoles de rééchelonnement, les compagnies ont été sévères et qu'ils ont au risque de mettre ces intermédiaires en difficulté. Ce que je dis encore une fois, s'il y a un sujet, je demande à ceux que nous soyons saisis par la CAM sur ce sujet-là et bien sûr, nous jouerons notre rôle en mettant autour d'une table la fédération des sociétés d'assurance et les intermédiaires afin de trouver des solutions. Personne n'a intérêt à ce que les intermédiaires soient pris à la gorge et qu'ils ne respectent pas ces protocoles de rééchelonnement. Mais personne aussi ne peut accepter que ces mauvaises pratiques qui ont duré pendant des décennies puissent continuer encore dans l'avenir. Et je pense, je l'ai dit de manière très claire, le bon sens veut que, effectivement, la prime qui est l'argent de la compagnie soit reversée à temps et que la commission qui revient à l'intermédiaire lui soit versée. On ne peut pas accumuler des dettes vis-à-vis des compagnies en pensant que c'est des dettes qui n'ont pas d'échéance et qu'on peut se servir de l'argent de la compagnie de manière... Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.